C'est à la fois une belle histoire qui s'écrit avec Antoine, mon coéquipier, c'est une histoire à deux. C'est un objectif en soi d'arriver à ça au bout de quatre ans avec l'expérience qu'on a tous les deux acquis ensemble pour pouvoir faire cette épreuve. Donc là c'est un peu, on arrive à un stade ultime on va dire. Il n'y a pas d'autre ? Le diabète est une contrainte, mais c'est à percevoir comme une contrainte comme une autre. Et il ne faut pas se laisser embarquer par nos contraintes. Tout le monde a des contraintes. On voit bien que le diabète n'empêche pas ça. Effectivement c'est une contrainte, donc il faut faire attention, il faut expliquer, s'établir un programme, il faut manger, etc. Mais il ne faut pas laisser passer nos rêves. Bonjour Mémus ! Allez ! Le poste de barre, c'est là où on passe finalement la majeure partie de notre temps. Et donc c'est un poste vraiment important. En fait tous les perturbateurs au niveau du diabète, c'est l'alimentation évidemment, mais c'est aussi la fatigue, ça demande une concentration importante, surtout la nuit. Donc ça amène une fatigue supplément. C'est un kiff monstrueux. Il faut absolument en transat comme ça avoir un frigo qui permet de stocker à la fois l'insuline, pour ne pas que son insuline au-delà de 30 degrés perd un peu de son efficacité. Et puis après c'est les piqûres d'insuline, avec les aiguilles que je mets évidemment dans la petite boîte d'Astri. Ce piquer à bord, ce n'est pas toujours évident. C'est quand ça bouge, on est à 45 degrés, etc. Donc il faut qu'on arrive à se fixer, me caler mes repas et mon insuline à partir de leur UTC que j'avais toujours sur l'écran. C'était vraiment formidable parce que nous sommes allés sur le catamaran, juste sur la ligne d'arrivée avec une équipe pour l'accueillir. Et j'étais avec sa famille aussi, sa femme, sa fille. Il était super content, fatigué et on est content parce qu'il est arrivé, il a relevé ses défis. Notre rôle aussi c'est d'accompagner, d'être présent aussi sur les manifestations, afin de faire découvrir à notre population ce que nous faisons, ce que nous mettons en place. Et surtout aussi à encourager les athlètes, les sportifs qui mettent des choses à profit de l'Association des diabétiques de la Martinique.